Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le sixième épisode de mon display découverte sur le jeu Prison Architect. Alors je suis désolé, j'ai une voix un peu cassée, je suis un peu malade en ce moment. Alors la dernière fois on avait admis des prisonniers de façon à atteindre des 98 prisonniers. On avait eu quelques émeutes d'ailleurs, voilà, il y a encore des émeutes. Ouh, ça dit des gros mots là, ça dit des gros mots. C'est pas cool, d'ailleurs c'est dégueulasse, il va falloir vraiment qu'ils fassent du ménage. Voilà, on a quelques émeutes de temps en temps, on voit que le facteur d'émeutes danger est médium, mais ils continuent de grandir, c'est tout simplement parce qu'ils sont tous entassés au même endroit, et que c'est souvent ce qui cause des risques. Donc ici, nous, il faut qu'on gère les derniers quartiers. Et je rappelle l'objectif de cette expédécouverte, c'est atteindre les 100 prisonniers sans évasion. Bon, les morts, je ne peux pas faire autrement, la plupart du temps, il y en a. Là ça va, il n'y en aura pas eu. Mais au moins sans évasion. Alors, donc il y aura une cellule légèrement plus grande que les autres. C'est pas très grave. On met les toilettes, les services. Tac. On déploie un garde, et on peut la relâcher. Donc, on voit qu'il y a des traces de sang partout, là, ils s'occupent de... des mecs qui sont complètement défoncés. Ce qu'il nous faudrait, nous, vu que c'est la fin, et que normalement ça devrait aller, il faudrait que je vous montre un petit peu la surveillance. Alors, la surveillance. La surveillance, la surveillance... Zut, ça va voir les salles. Ouais, je crois que c'est la sécurité. Je crois que c'est la sécurité qu'il me faut... Ouais. La sécurité, on va la mettre quelque part par là. Il faut quoi dedans ? 4x4, bureau, chaise, classeur. On va mettre en 5x5, c'est bien, ça fait de la place. Tac. Oula. Ça se tape dessus, ça se tape dessus, voilà. Ici, ça se tape. Alors, ici, elle, elle essaie de taper lui qui est de l'autre côté du mur. Ça va être compliqué. Quoi ? Ah oui. Ok, il y en a qui sont thazés, ce qui est plutôt cool d'ailleurs. J'ai envie de dire, le thazage, ça rigole pas. Donc là, au moins, on est tranquille. Les bons coups de thazer, ça calme les familles. Voilà, maintenant, ils mangent tous, laissez-moi. Ça va. Il faudrait que je recrute... Non, personnel. Un peu plus de concierge, parce que ma prison est dégueulasse. Allez, va nettoyer, voilà, tu nettoies. C'est plutôt bien. Donc, ils vont me faire cette salle de sécurité. Ensuite, on mettra de l'équipement. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Voilà, attendez. Là, c'est les moments crénios. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je recrute... Voilà, j'ai recruté quelques gardiens en plus. Je vais d'ailleurs en déployer un peu plus dans ces sections-là, parce que c'est les sections qui craignent. Ok, alors, j'aimerais bien que ça avance un peu. Là, on voit qu'ici, ça avance pas. D'ailleurs, votre bloc est ouverte. Il reste 16h avant que les 33 prisonniers arrivent. Donc, je m'en fiche un peu qu'il soit... Qu'il y en ait plein qui soient... Qu'ils soient pas logés, étant donné que ça sera la fin du let's play découverte. Mais quand même, faut pas abuser non plus. Faut maintenir un bon niveau jusque là. Voilà, la course, ça se passe bien. Ils sont pas trop pentassés. Il y en a qui sont blessés quand même un peu partout. Mais c'est clairement dégueulasse. Je pense que j'en recrute d'autres. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils en ont mis plein ici. Vous allez me dire, c'est un des endroits les plus pleuplés aussi. Alors, la sécurité. La sécurité, il faut un bureau, une chaise et des classeurs. Un bureau. Où c'est le bureau ? Et des classeurs. Alors ensuite, il faut... Les moniteurs CCTV. C'est un mètre ici. Et là, pour émettre les CCTV ici, ce sont des caméras en fait. Ce sont juste des caméras. On va en mettre là. Par contre, il va falloir que je relis. Je crois que l'électricité est liée. Ouais, c'est bon. Je vais vous montrer là. Il va y avoir une nouvelle section qui va apparaître avec les caméras. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. C'est toujours pas avancé ici. C'est que ma prison, elle commence vraiment à grandir. Donc, ils ont un peu de mal, mes petits ouvriers. Wow. Je crois qu'ils ont trouvé quelque chose. Ah, là, c'est la bouffe. Wow. Là, ça se tape. Là, ça se tape, mais normalement. C'est géré. On voit que c'est les prisonniers de sécurité maximale qui se rebellent. Voilà, ça y est. Inconscient, inconscient. Allez, tout se mis au tapis. Ça, c'est fait. On va mettre... Des medical beds, parce que là, il y en a plein qui se prennent des tonches. Ensuite, je pense qu'on va faire une... On va faire un gros bâtiment. Avec des sections... Des sections cellules d'isolement. Je pense qu'on va faire des trucs comme ça. Voilà, je pense qu'on va faire des trucs comme ça. Avec des tout petits machins. Pour les mettre en cellules d'isolement. Je crois qu'il n'y a pas de résection pour les cellules d'isolement. Clos, ouais, c'est ça. Il faut juste que ça soit clos. Donc, on va faire des toutes petites cellules juste en ligne. Comme ça, là, il y aura des cellules d'isolement VIP. Et des cellules d'isolement pas VIP du tout. Ok, facteur de danger low. Bon, maintenant, il faudrait que ça se construise. Donc là, c'est bon. J'ai cru que ça se tapait. Ouais, c'est ça se tape. Toc, évanoui. Ça y est. Un décès. J'ai failli ne pas avoir de décès. J'ai failli ne pas avoir de décès, mais lui, il est mort. Ah, c'était un dénonciateur. Faut témoignage, contrefaçon et piratage des jeux vidéo. Eh ouais, faut pas pirater les jeux vidéo, c'est pas bien. C'est pas cool. Ça tue l'industrie. Que ce soit les jeux AAA ou les jeux indépendants, d'ailleurs. Après, si vraiment vous le voulez, vous pouvez le craquer. Mais je vous conseille vraiment de l'acheter une fois que vous pouvez. Si vous n'avez vraiment pas les sous au début, vous pouvez le craquer. Mais après, achetez-le. Achetez vos jeux, clairement, ça permet de faire vivre une industrie qui a bien besoin. Voilà. Donc là, il faut juste que je relie le CCTV. Ensuite, on met un agent de sécurité obligatoirement ici. Comme ça, l'agent de sécurité, en fait, il va rester ici. Et ça va permettre de mettre les CCTV en route. Voilà. Bon, par contre, là, le mec mort dégueulasse sur les... les piles de bouffe, là, c'est pas cool. Franchement, ça craint un peu. Bon, ça n'avance pas, là, la construction. Il me reste 9h. Je vais peut-être engager de nouveaux personnels. Ah, il est construit. De toute façon, là, j'ai une grosse marge de fric. Ouh là. Le mec qui galère un peu. Donc ici, on va mettre des murs. Et hop, un bon petit paquet de cellules de détention. Alors. Non, c'est des cellules d'étonnement. Voilà, c'est vraiment... Il y en a qui me cherchent des crosses. Bah, je peux vous assurer que j'ai un... Un sacré paquet de cellules de détention de prête, là. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Toc, l'électricité est arrivée. On va pouvoir mettre les portes. Je mets deux nouvelles cellules. Donc techniquement, il faudrait que je monte à... A 140. Ah oui, non, vu que c'est 33. Il faudrait que je monte à 130. Mais je vais avoir vraiment la flemme de faire les 30 derniers. J'aurais dû m'investir un peu plus dedans. Là, j'ai fait... J'ai fait d'autres trucs à côté pour essayer de vous en montrer. Alors, le CCTV, c'est bon ? Ah mais non, mais j'ai pas... J'ai oublié de relier l'électricité pour les... Les caméras. Je crois. Relier A. Voilà. C'est bon, il fallait juste que je relie. Que y'a un problème ? J'ai un moniteur de CCTV, là. Voilà, ça y est. Ça y est, celle-là fonctionne. Le mec qui s'est mis devant, ça fonctionne. Et oh, ça fonctionnait jusque-là. Ok. Il y en avait une qui fonctionnait et elle n'a plus fonctionné. Je n'ai pas compris. Et pourtant... Ça fonctionne, hein ? J'ai bien un CCTV moniteur. C'est bizarre. Bon, le principe est là. Je pense que je me suis trompé quelque part. Après, c'est un... Les TV découvertes, donc forcément, je peux faire des erreurs. D'ailleurs, je vous en joins à essayer par vous-même aussi. Alors, comment ça se fait que toi, t'es une cellule alors qu'elle vient de se construire, celle-ci ? Il va falloir m'expliquer tout ça. Donc, les derniers prisonniers arrivent. Peinard. Il faudrait que je fasse une morgue aussi, techniquement, mais... Je n'ai pas le temps. Je vous montrerai, je pense, tout ça dans une prochaine série. Avec un objectif un peu plus compliqué, je pense, que juste s'emprisonner parce que s'emprisonner, c'est simple. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Il faut y aller dans la douche. Parce que j'aime bien déployer mes gardiens dans les douches. Sans Black Salas, bien sûr. Je vais virer deux ouvriers. J'en ai en trop. Voilà. Ok. Donc, dans 12 minutes, on va avoir nos derniers prisonniers. Là, d'ailleurs, ça va me dire que je n'en ai pas assez de cellules. Ça y est, on a passé 105. On a passé 105. Donc, je vais mettre en mode normal. Oula. Emote. Alors, eux, ils commencent à faire des emotes dès le matin. C'est clairement pas cool. Bon. Alors, c'est très bizarre. C'est... Oula. Hop. C'est clairement bizarre. Enfin, voilà. Bon, ben, on est arrivé. Là, on est à 121 sur 110. Clairement, j'ai la flemme de... Ouais, 129. J'ai clairement la flemme de faire les cellules. Sachant qu'après, il y en a encore 37 qui arrivent. Oh là là. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas très grave. Bon, et ben voilà, on est arrivé au bout de ce let's play découvert assez court. en même temps, j'ai cassé un épisode, on va dire. C'est un peu dommage, mais c'est pas très très grave. J'ai réussi à vous montrer le principe du jeu. Enfin, en tout cas, j'espère. Et à vous montrer un peu comment ça fonctionne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Clairement, je risque de faire une saison 2 si vous avez aimé. Enfin, une saison 2. un vrai let's play dessus si vous avez aimé. Et puis, voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo ou la série si vous avez aimé. Et puis, voilà, voilà. Et je vous dis à dans 4 jours pour un nouveau let's play. Allez, salut à tous.